Il y a pas mal de livres qui malheureusement finissent leur vie dans les toilettes. Et c'est le cas de celui-là, que j'ai vu chez des potes récemment. One hundred deadly skills. Ce livre, il a été écrit par un ancien Navy Seals. Et il est censé apprendre sans compétence, mortelle. Genre, faire un taser avec un appareil photojetable, créer son propre gilet pare-balles, ou encore, faire une grenade flash avec des briquets. Et moi, quand j'ai vu ce livre, je me suis demandé si quelqu'un qui était parti à la base pour déposer un classique était sorti des toilettes en se disant Il faut que je fasse un taser avec un appareil photojetable. Maintenant. Numéro 27. Créer un silencieux pour flingue avec une bouteille en plastique. La seule question que je me pose, c'est combien de personnes ont lu cette page et se sont dit après « Putain, c'est vrai que mon Desert Eagle fait beaucoup trop de bruit. » Je pense zéro. En tout cas, le livre, il promet deux choses. La première, c'est la suppression du flash du pistolet, donc de la lumière que ça provoque. La deuxième, c'est de passer de ce bruit à celui-là. Le simple tic-tac. C'est une très belle promesse avec une bouteille en plastique, je trouve. Nous, on va le tester juste après avec un pistolet à blanc. En gros, c'est juste une arme qui fait environ le même son qu'une vraie arme, sauf que ça tire rien. La première chose à faire, c'est d'ouvrir l'arrière de la bouteille. Deuxième étape, c'est de mettre cette espèce de grillage fin à l'intérieur de la bouteille pour que du coup, la balle se dirige. Bon là, dans notre cas, il n'y a pas de balle qui va être dirigée. L'avant-dernière étape, c'est de vérifier ma prostate dans un premier temps. La laine de fer. La laine de fer à l'intérieur qui va du coup, normalement, étouffer le bruit. Et il ne reste plus qu'une chose, c'est de gaffer le tout. Gaffer le tout. Une belle ville en Italie, d'ailleurs. On l'a, notre silencieux. Il est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à le tester. Eh, en vrai ? Je vous mets le nombre de décibels auquel je parle actuellement, ok ? Je vais faire un son linéaire et je vais mettre la bouteille. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Il n'y a plus qu'à voir en condition réelle. Il est temps de tester le silencieux, mais avant ça, il faut que je vois un comparatif. Est-ce que vraiment ça va faire baisser en décibels ou pas du tout ? Et pour ça, on a un pistolet à blanc. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réelle balle dedans. Ça fait la détonation, mais il n'y a pas de balle. C'est un pistolet à blanc, au cas où. Pas d'embrouille, pas de problème. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est encadré par des professionnels qui sont juste derrière moi. Premier test, sans le silencieux. 81 décibels. Deuxième test, et cette fois avec le silencieux improvisé fait maison. Il m'inspire aucune confiance. Ok, c'est parti pour le test avec le silencieux. 62. Bah franchement, c'est beaucoup moins fort. C'est vraiment beaucoup moins fort. Ok, alors je suis très surpris. Je m'y attendais pas du tout moi. Par contre, il faut te trimballer avec un plot. Si jamais tu pars en mission, il faut que tu partes comme ça. Peut-être pas le plus pratique. Mais ça marche, ça marche vraiment bien. Ça baisse de à peu près 20 décibels du coup. Après, dans vraies conditions, avec une vraie arme et tout, est-ce que la balle, elle va pas dedans ? Elle explose en fait, dans ta gueule. Tant de questions où je vais pas aller chercher la réponse personnellement. Mais en tout cas, très stylé. C'est validé. Ça marche. Numéro 50. Forcer un cadenas avec une canette. Ouais, celui-là, il a l'air hyper simple. Tout ce qu'il nous faut, c'est une canette. On va simplement découper deux petites languettes à l'intérieur et ça nous permettra d'ouvrir des cadenas sans aucune difficulté. Enfin, d'après le livre en tout cas. Apparemment, les cadenas qu'on achète sont souvent de mauvaise facture. Voir pire, des contrefaçons. C'est ce que dit le livre. Parmi les cadenas que vous achetez, très souvent, il y a un grand grand lot de cadenas qui sont en fait plus un sentiment de sécurité qu'une vraie sécurité. L'étape 1, c'est d'avoir une canette. L'étape 2, c'est de la découper. Mais de la découper de sorte à ce qu'il n'y ait que cette partie-là. Maintenant, je le coupe en deux. Et là, on a normalement ce qu'on veut, c'est-à-dire... L'idée, c'est de faire ce que vous voyez là, cette espèce de petite forme, et d'avoir aussi la bonne taille. Ouais, parce que selon l'épaisseur du cadenas, il faudra aussi adapter l'épaisseur de la languette. Voilà, ça devrait être pas trop mal. J'ai l'impression que c'est ça. Maintenant, je découpe. C'est terrible parce que j'y crois pas du tout. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la deuxième languette et tester. Ah, ok. Donc le bout a pété. Bon. Ça, je ne l'ai pas prévu. En forçant, il y a cette partie de la languette qui se casse dans le cadenas. Et ce problème-là, je l'ai eu des dizaines de fois. Il se casse à l'intérieur aussi, là ! Il y a un petit bout qui va passer. Oh non, je ne suis pas bon. Il s'est pété dedans. Oh, quelle surprise ! Il s'est pété dedans, tiens. Il s'est pété, là. Je commençais à vraiment péter les plombs jusqu'à ce que je trouve ce qu'il fallait faire depuis le début. Alors, si là, j'y arrive, ça veut dire que c'est la délicatesse et que la délicatesse qui marche. Il faut lui faire l'amour à ce cadenas. En gros, tout se joue sur la taille de cette partie de la languette. Le but, c'est de trouver la bonne dimension pour que ça rentre le plus profond possible dans le cadenas. Ça a l'air d'être allé beaucoup plus profond. Je récupère du coup les deux languettes. Là, je tourne. Oh, je n'ai rien qui vient. Je n'ai rien qui vient. Oh, si ! Oh, la lumière divine ! Oh, elle me frappe ! C'est quoi ? C'est la lumière de l'accomplissement. Je n'avais jamais ressenti ça avant ! Encore ! Non, c'est déjà... Encore ! Toutes les bonnes choses... Encore plus fort ! Oh, quel bonheur ! Je suis heureux premier de vous. Je vous le dis, maintenant que je suis un professionnel dans le forçage de cadenas, taisez-vous, taisez-vous un peu. Si ça vous arrive cette situation et que vous devez reproduire cette technique, pensez bien à une chose. Essayez d'aller le plus profond possible. Donc, adaptez la taille de votre petite quéquette en aluminium. C'est très important. Si vous attachez vos vélos, par exemple, avec un cadenas, faites-le pas. Parce que là, il y a des millions de personnes qui vont avoir la technique, là. Prenez un vrai cadenas. Un truc qui se... Ouais, une vraie chaîne. Comment nourrir ces animaux de manière optimale pour qu'ils soient en pleine forme ? Pas besoin d'un livre pour ça. Vous avez juste besoin d'Ultra Premium Direct. Et B, il y en a des choses, là. Ultra Premium Direct, c'est de l'alimentation premium pour chiens et chats. C'est fabriqué en France et avec un maximum d'ingrédients naturels. Si tu veux que tes animaux, ils aient une alimentation équilibrée et de qualité, c'est exactement ce qu'il faut. Pour les recettes, c'est sans céréales. Ou dans certains cas, il peut y en avoir, mais très peu. Et en plus, les prix sont plutôt avantageux vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire. De mon côté, c'est celle-là que j'utilise depuis un moment parce qu'elles sont parfaitement adaptées au régime alimentaire de mes deux chats. D'ailleurs, Ultra Premium Direct, ça fait 10 ans maintenant qu'ils existent pour les animaux. Et ils viennent de franchir une nouvelle étape, la création d'une fondation. Le but, il est simple. Le bien-être et la protection des animaux. Évidemment, il n'y a pas que des croquettes. Il y a aussi, par exemple, des friandises apaisantes. C'est à la valériane. Ce genre-là de sachet fraîcheur. Tanders émincés en sauce. Même moi, j'en ai de le gras. Et là, l'intitulé, il me donne trop envie. Pourquoi ? Mais il y a aussi de la litière et tout plein d'autres choses. Et ça, vous pouvez voir sur le site. Pour celles et ceux qui veulent essayer, j'ai le code promo qui va s'afficher ici. Joyka. Il vous offre moins 25% pendant 48 heures pour les nouveaux clients. Passer les 48 heures jusqu'au 17 novembre, c'est moins 20%. Allez-y, je crois que c'est le moment de régaler vos petits chats, vos petites boules de poils qu'on a envie de manger sur le barbecue, comme ça. J'ai pas forcément les bonnes images. Merci, Ultra Premium Direct, d'avoir sponsorisé la vidéo. Et on reprend nos compétences mortelles. Numéro 52. Ouvrir la porte d'une voiture avec un bout de ficelle. Apparemment, avec une ficelle, un petit nœud spécial et surtout un bon timing, on va pouvoir choper le téton d'une voiture depuis l'extérieur et y accéder sans aucune effraction. Voilà. Avec ça, je devrais être capable d'ouvrir cette voiture. Attention, ça marche que sur les modèles qui ont des petits loquets comme ça. Mince, j'ai plus les clés pour ouvrir la voiture. Mais heureusement, j'ai ce livre. La première étape, c'est déjà de créer une espèce de nœud pour ouvrir la voiture. Avant de s'attaquer à la voiture, il faut évidemment apprendre à faire le nœud de con, là. Ok, ça, ça passe dedans, ça ressort de l'extérieur, ça passe à l'intérieur, ça ressort, ça tire et ça fait un 8. Ça fait une boucle à l'intérieur. Si le rôpe est là, ça fait un 0, ça part dans la zone, ça revient en arrière, ça part dedans, ça revient en arrière, ça fait un 8, ça fait un 0. Ça fait une cuisine équipée. Non, putain, je... Ça rentre dedans, ça ressort, ça passe dans la boucle, ça rentre dedans, ça fait un 8, ça fait un 0. Ça rentre dedans une première fois, ça ressort, ça fait un 8, ça fait un 0. Là... Oh, je suis débordé, là, il y a trop de cordes ! Oh, il est long ce braquage, hein ! Il faut que ça passe maintenant, la voiture, il faut que ça rentre là-dedans. Ok, c'est parti. Là, logiquement, c'est censé passer à travers. Oh, je suis dedans, je suis dedans complètement. En fait, c'est cool, hein, mais le nœud, il a sauté, là. Maintenant, il faut que je repasse le nœud. Oh là, le vol de voiture le plus long de l'univers, en plus, je peux rien en tirer de celle-là. Oh là là, je sens que ça va être long. Bon, il faut avoir envie de la voler, la caisse, hein. Ok, c'est bon. Maintenant, il faut qu'il passe. C'est bon, là, on y est. Je l'ai, je l'ai. Il faut juste que je passe ça. Ta mère. C'est de la merde, cette technique. Moi, j'imagine juste un gonze qui veut voler une voiture comme ça, et juste le propriétaire qui arrive, il est comme ça. Excusez-moi, vous faites quoi, là ? Je vais le faire méga long. Non, vraiment. Oh là là, 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 j'ai une boucle, là. Oh putain, c'est passé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Franchement, la vie de voleur, c'est dur. La charge mentale que t'as en tant qu'embrioleur de voiture, mais j'y suis, en vrai, ça va le faire. Non. Tu vois, je pensais que YouTubeur, c'était le truc avec le plus de charge mentale. Je te jure que cambrioleur de voiture, c'est trop dur. C'est trop dur. Mais là, je suis vraiment pas loin. Voilà. Oh putain. Même ça, j'y arrive pas. Allez, cette fois-ci, il y a une nouvelle corde. Elle est un peu plus rigide, celle-là. Elle est un peu plus brigide, celle-là. Si vous en connaissez. Croyez-moi que là, je suis quasiment au max de ma concentration. Et c'est vraiment pas si simple à manier. Fais chier, merde ! Mais aussi, c'est pas le même loquet que sur le livre. Il y a que ces modèles-là, avec le petit zizi, là. Avec la bite. Ça, je le tape dans Miche, hein. Oh, let's go ! Let's go ! Let's go ! On est pas des voleurs, nous ? Moi, je suis un voleur, moi ! Putain, je suis fier et à la fois, je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait. Je sais que ça peut mal, ça peut nuire. Mais je suis content d'avoir volé cette voiture. Et voilà, je peux enfin rentrer chez moi. Il me faut les clés, maintenant. Ah oui, sérieux ? Ouais, c'est vrai que ça fait chier. En tout cas, validé. C'est très satisfaisant, au final. Numéro 89. S'échapper du coffre d'une voiture. Et il existe trois techniques pour ça. La première, c'est de trouver l'ouverture d'urgence. Dans ce modèle de voiture, par exemple, c'est cette petite barre, là. Mais évidemment, on va tester les autres techniques. Ah, excusez-moi. Oui, allô ? Oui, je viens d'être kidnappé. Je peux te rappeler plus tard ? Il faut que je m'en sorte. Ça devrait pas être long, j'ai des techniques pour m'en sortir. Sortez-moi de là ! Deuxième technique. Dégager un des feux arrière pour prévenir d'autres personnes en sortant sa main. Je crois que ça se passe ici. Là, je suis censé pouvoir faire sauter le phare, là. Sauf que non. Ça dépend des modèles de voiture. Malheureusement, je vais pouvoir prévenir personne, là. Ça fonctionne pas dans cette voiture. Bon, il nous reste quand même la troisième technique. Utiliser le cric de la voiture. Généralement, vous avez une roue de secours en dessous avec un cric. Et le cric, c'est ce qui permet de lever la voiture. Là, on va utiliser le cric pour faire sauter le coffre. Le but, ça va être d'essayer de le caler ici. Y a la plage arrière au-dessus qui fait chier. Le seul problème, c'est que là, le kidnappeur, il a capté, là. Il a vu ce qui se passe. Donc, il va certainement s'arrêter et vous péter la gueule. Ça, c'est le côté emmerdant. L'idée, c'est de trouver le bon angle pour bien caler le cric. De façon à ce qu'il fasse pression sur la portière du coffre. Ensuite, il ne reste plus qu'à tourner la manivelle jusqu'à ce que ça saute. Là, c'est bon. Donc là, vraiment, je peux faire sauter le coffre. J'ai l'impression que ça va sauter. Aïe, aïe, aïe. Sauf que, voilà. Le cric, il tombe à chaque fois. Oh, fuck. J'avais l'impression d'être à deux doigts d'y arriver. Je recommence, mais je pense que c'est bon. J'ai de l'espoir parce qu'on voit bien que le coffre, il se lève à mort. Là, c'est bien écarté, hein. Mais ça ne veut pas péter. Il y a quelques minutes que je suis enfermé dans ce coffre. Oh, ça me rend fou, là. Oh, ça me casse les glouilles. Ah, putain. Oh, putain de ta mère. Oh, j'en ai plus la cuisse, ça y est. C'est en train de me faire vriller. Une heure dans ce coffre à essayer de toutes les manières possibles. Je me suis servi du livre comme cale, puis d'une cale pour caler le livre qui cale le cric. Puis de mes genoux pour caler la cale qui cale le livre qui cale le cric. Puis d'un autre cric pour caler les genoux sur le livre qui craque. Puis de la cale pour criquer le livre du genou qui cale le cric. Impossible de concrétiser. Et j'ai décidé tout simplement d'abandonner. C'est impossible, j'en peux plus. C'est possible, mais c'est trop d'efforts physiques. Et quand t'es à l'arrière d'un coffre, c'est pas possible. Au moins, j'aurais essayé. J'accepte mon sort. Numéro 68. Faire une grenade flash avec un briquet. Avec un simple briquet, il serait possible de faire une sorte de grenade aveuglante. Et ça, en même pas une minute. Ce dispositif peut imiter l'action d'une flashbang ou d'une grenade étourdissante. Ça, un briquet. Celui-là, je vous le dis tout de suite, si vous voulez le faire chez vous, faites très 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 attention. Par contre, ce que je vais faire là maintenant, allez-y, vous pouvez le faire. Regardez. Non, sérieusement, c'est très dangereux à faire. Si vous êtes mineur, faites-le accompagner d'un adulte. Du coup, demandez-lui, excuse-moi, je peux péter un feu ? Pas pour une clope, mais pour faire une flashbang. Après, je sais pas si vos parents, ils vont préférer que vous fumiez une clope ou alors que vous fabriquez des explosifs. Je pense franchement que les deux sont pas ouf. En vrai, l'impact, il est extrêmement violent. Et si vous le faites sur de la peau, c'est cramé à vie. Il n'y a même pas de doute possible. Vous juste, ce serait stupide as fuck. Donc le livre, il nous dit qu'en gros, avec ce qu'on va faire là, si on l'utilise dans l'obscurité, on peut aveugler quelqu'un pendant une dizaine de minutes, ce qui est énorme. Et au niveau de la construction, il y a très peu d'étapes qu'on va voir maintenant. Ok, ce que je viens de récupérer là, c'est ce qui permet de faire l'étincelle du briquet, tout simplement. C'est ce qui permet de faire ça. Donc elle a une certaine durée de vie et du coup, bah plus on va mettre des coups de briquet, plus ça va s'affiner, 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 jusqu'à plus rien à voir. Donc en gros, l'énergie de ce truc, il est chargé à 100%. Sa barre de vie, elle est à 100%. Et au lieu de la claquer sur 6 mois, comme n'importe qui le ferait avec un briquet, là, on va exploser cette barre de vie en une seule fois. Tout ce qui reste à faire, c'est ça. Et là, l'allumer et le jeter, c'est tout. Evidemment, vous me connaissez, moi je me pose plein de questions et j'aime bien avoir des réponses à mes questions. Qu'est-ce qui se passe si on en fait un géant ? C'est le moment du test. Pour l'instant, j'en ai mis qu'un seul et on va le tester dans une condition où il fait très très obscur pour voir si vraiment je vais être aveuglé pendant 10 minutes. C'est quoi ce délire là ? Qui m'aveugle moi à 10 minutes ? Qui veut m'aveugler 10 minutes ? Donc il faut la chauffer. Attention ma couille, recule. Ça a ce que là, ça a pété là. Ok, faut que ce soit bien rouge. Ok, c'est bien rouge. Oui, oui, c'est bien rouge. Oh ! C'est aveuglé ? Ça va, je rigole, je suis pas aveuglé en fait. Ça brûle ? Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ! Tu vois l'histoire éternelle ? Je l'ai pas du tout. Oh, quelqu'un a répondu ! Qui a chanté ? J'ai répondu de la bonne humeur ! LA BELLE ET LA BELLE ET LA BÊTE Mais qui chante ? C'est pas sur un balcon ? Oh ! Magnifique voix ! C'est fou cette histoire là ! Juste fait une vanne, chanter l'histoire éternelle et y'a quelqu'un qui chante Moi ça m'a rendu trop heureux Bah ça m'a rendu très heureux Et tu sais quoi c'est marrant ce sentiment partagé entre faire exploser un flashbang Et rendre un moment heureux humain comme ça Est-ce que finalement les armes et les trucs laitaux et pour se battre ne rassembleraient pas les gens ? C'est une hypothèse Juste avant de passer au dernier test avec tous les plinthes où on en a mis peut-être 10 Ce qui est vraiment pas mal Déjà vous avez vu avec 1 ce que ça fait, on va réessayer ici avec un peu plus de lumière Ok lui il est rouge Ok c'est bon What the fuck ? Oh mais de... Mais quoi ? Mais quoi ? Etincelle éternelle Lance dans la rue Des milliers d'étoiles On passe au prochain le groupe Quand on rappe le pied c'est incroyable ça fait les étincelles sous nos yèpes C'est fou ça ! C'est parti alors celui-là il me fait chier dans mon cul je vous le dis J'ai peur de celui-là vu ce que ça fait avec un seul J'ai très peur dans le cul Mon trou du cul J'ai peur Ryan, j'ai peur Ça y est ça rougit J'ai juste l'impression d'être un craquel là T'es prêt Ryan ? Ouais What the fuck c'est quoi ça ? Oh j'ai un super pouvoir Ouais pas sur moi J'ai adoré ce qui vient de se passer Par contre tu sais quoi ? C'est que ça, c'est le seul pantalon de ma garde-robe Ou dans l'étiquette il y a littéralement écrit Stay away from fire Super titre de son country Stay away from fire Stay away from fire On écoute maintenant Stay away from fire Stay away from fire Numéro 81 Voler l'empreinte digitale de quelqu'un Non mais arrêtez ça C'est super dangereux Ça va pas non, on va le faire Apparemment voler une empreinte digitale c'est très simple Tout ce qu'il nous faut c'est un petit peu de pâte à modeler Un congélateur ou un frigo De la gélatine qu'on a rendu bien fine Et avec ça on est censé recréer un doigt Et donc pouvoir déverrouiller un iPhone avec Touch ID Imaginez que vous êtes en mission et que vous devez accéder à une porte Malheureusement elle est sécurisée par ce système Le FPD Le verrouillage par empreinte digitale Il y a une solution pour ça La pâte à modeler Et c'est la technique qu'on va utiliser pour essayer de déverrouiller cet iPhone La première étape c'est déjà de récupérer l'empreinte Grâce à la pâte à modeler Dans mon exemple l'empreinte enregistrée sur son téléphone C'est celle de Ibu Ibu ! Il n'est pas au courant que j'ai subutilisé son téléphone Salut Ibu ! Bonsoir ! Comment ça va ? Ça va ! C'est pas moi qui ai volé ton téléphone Ok T'as déjà joué à la pâte à modeler, tu te souviens comme c'était trop cool ? Oui Tu sais il y avait un jeu qui consistait à appuyer avec son pouce dans le... Ouais c'est en garde à vue ça Ok bah on fait un roleplay POV, t'es à la mairie et moi je suis le maire Et là en fait tu viens pour faire ta nouvelle carte d'identité Bonjour je suis le maire Bonjour j'aimerais faire des données pour ma carte Oui bien sûr monsieur Bah il faut d'abord vos empreintes digitales avec votre pouce de la main droite Tout de suite comme ça là ? Oui ! Attends, est-ce que tu vas pas me voler genre mes données ou quoi ? Non mais c'est non j'ai pas volé des données t'es fou Ok d'accord Je suis maire C'est comme avec de la plaido qu'on fait à la mairie du coup Oui oui c'est ça Et vous arrêtez de poser des questions ou de casser les couilles un peu ? Oui c'est vrai pardon Comme ça Super Bah écoutez j'espère que vous avez pas volé mes données Pfff Allez C'est important de me déverrouiller surtout pas ! D'accord y'a pas de problème monsieur, rassurez-vous On va déverrouiller son téléphone maintenant J'ai l'empreinte qui est juste là La première étape maintenant c'est d'emmener ça dans le congélateur Donc ça j'y vais En attendant que ça se congèle il faut utiliser de la gélatine du coup Parce qu'une fois que ce sera gelé on va verser de la gélatine à l'intérieur de ce moule Et la gélatine de base elle est comme ça Il faut la passer plusieurs fois au micro-ondes pour enlever toutes les bulles et la rendre parfaitement lisse Dernière étape, j'ai plus qu'à mettre la gélatine que je viens de faire fondre dans le moule Là c'est bon, je vais l'emmener direct là-bas pour le mettre dans le congélateur Et on va voir direct si ça ouvre le téléphone On est le lendemain là Parce qu'en fait hier je l'ai mis au congé l'empreinte avec le truc dedans et je l'ai oublié Mais c'est pas grave parce qu'entre temps j'en ai fait un autre et on va le refaire Voilà, il ne reste plus qu'à savoir si ça déverrouille l'iPhone Vous voyez je me rends compte à ce moment-là que mon doigt de merde en gélatine là, bah il marche pas Je me suis d'abord demandé ce que j'avais fait de mal Elle était mon erreur Où est-ce que j'ai échoué ? Évidemment j'ai réessayé en faisant super attention cette fois Je le mets au congèle une ou deux minutes On y est ! Nouveau test On est plus sur une texture de gélatine Encore un échec Parce qu'en fait le doigt en gélatine là, bah il fond dès la première utilisation Du coup j'ai qu'un seul essai à chaque fois avant que ça devienne de la grosse bouillie de merde Même si je suis abattu là, j'ai envie de tester une dernière fois la technique Troisième jour, elle est vraiment propre celle-là Bah non, ça marche pas Bon, pour moi c'est un échec Ha ha, subir un échec moi, elle est bien bonne celle-là J'ai fait mieux, j'ai découvert une autre technique pour copier l'empreinte de quelqu'un Et on va l'essayer Et oui, je suis encore là C'est une auto-référence à cette vidéo Et oui, je suis encore là J'ai trouvé une nouvelle solution Et pas des moindres Mais elle ne se trouvait pas dans le livre mais sur internet Vous le savez, votre gars n'abandonne pas Et on a trouvé un moyen de déverrouiller ce foutu téléphone Il va falloir que je reprenne l'empreinte Oh il boue ! Avant qu'il arrive, voilà la nouvelle technique Il faut de la colle chaude, de la colle UU et de l'aluminium On met la colle chaude sur l'aluminium, on récupère l'empreinte en appuyant le doigt dessus Et une fois que c'est sec, on a juste à mettre la colle UU Et on récupère cette bandelette Normalement avec ça, je suis censé déverrouiller le téléphone Allez c'est parti, moment de vérité Il faut que le petit cadenas ici se déverrouille Oh let's go, let's go, let's go, let's go On peut copier une empreinte digitale et déverrouiller un iPhone Ce qui fait flipper quand même Parce que là, c'est de la colle Et c'est parfait, ça marche nickel Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de sécurité du coup Qui est nul, il est nul Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'avoir fini ça On a réussi, la technique marche Il est temps de passer au suivant maintenant Numéro 91 Réaliser un G-turn parfait Vous savez pas ce que c'est ? Moi non plus Un G-turn, c'est une technique de fuite en voiture Qui consiste à faire un gros dérapage et repartir dans la direction opposée Réaliser un G-turn Une des techniques qui permet d'augmenter ses chances de fuite On va essayer Bon C'est easy Je te tape en one shot Facile, j'ai fait ça toute ma vie Mais je viens de Grenoble hein Comme je vous l'ai dit, je viens de Grenoble Et je pense que j'ai ça dans le sang Facile Les flics sont à mes trousses Numéro 66 Transformer un appareil photo jetable en Taser Alors là il y a pas mal d'étapes à suivre Mais globalement ça utilise l'énergie du flash des appareils photo jetables Et c'est évidemment extrêmement dangereux Mais c'est bien possible Ouais mon petit loulou Cet appareil photo jetable Qui capture d'habitude des émotions, des souvenirs Va bientôt se transformer en arme létale Petit sourire, petit sourire Mais avant d'en arriver là Et de le tester sur moi aussi Il faut le construire Et voilà ce que ça donne C'est terrifiant En fait on utilise l'énergie du flash dans une décharge Et d'après le livre on devrait avoir une charge de 380 volts Dans les prises c'est 220 volts Maintenant qu'il y a la pile qui est en place Il faut que j'appuie ici Ca devrait charger le flash en gros Et je vais le savoir quand la petite diode elle sera allumée en rouge du coup Ok là c'est bon Oh ta mère J'ai pas envie de tester sur moi J'ai pas envie de tester sur moi J'ai pas envie de tester sur moi Je vais le tester sur moi mais ça a l'air d'envoyer Une petite châtainne quand même Bon juste avant de l'essayer sur moi On a voulu le rendre un petit peu plus sexy quand même Regardez la gueule que ça Ca veut dire qu'à tout moment il y a une décharge un peu trop violente Et je sais pas ce qu'il se passe moi C'est pas maitrisé ça What ? Regardez bien ce que je fais hein Mais what the fuck ? Mais quoi ? Mais quoi ? Je suis résistant Je suis résistant à l'électricité Ah putain de ta mère Ah là je l'ai bien senti là Je recommence mais un peu plus fort Là je l'ai au max Oh la fache Oh la fache En fait c'est pas en un coup Tu le laisses un moment Oui ça va décharger Mais c'est pas en un coup Attention Attentiones comme on dit en espagnol Donc débrief c'est extrêmement dangereux Je vois pas l'utilité là C'est vraiment galère à faire C'est de la merde Ca tient pas C'est une bricole de con C'est inutile Mais je dois le dire Le principe fonctionne Donc c'est validé Ca fonctionne Mais c'est juste stupide Extrêmement dangereux Et je vois pas dans quelle situation Ca peut te sauver l'avion Ouais Numéro 74 Fabriquer un masque à gaz improvisé J'ai pas confiance là Apparemment avec un simple bidon Une belle découpe Une éponge Et du gaffeur On peut s'offrir un super masque à gaz Pour aller affronter les lacrymos des manifs Voilà ce qu'on va avoir besoin Pour réaliser notre masque à gaz improvisé Le livre il explique que ce qu'on va faire là C'est censé être dans une situation d'urgence Moi je veux bien que ce soit un masque à faire d'urgence Mais il faut quand même pas mal d'éléments là Si là ça doit se passer dans les 5 minutes J'ai pas le temps La première chose dont on va avoir besoin C'est un bidon Evidemment il faut enlever toute l'eau du bidon Une éponge qui va devenir du coup le filtre Du scotch transparent Pour faire la visière Et du gaffeur Pour faire en sorte que ça colmate un petit peu les côtés Et évidemment De quoi faire des découpes Moi ce qui m'intéresse en vrai C'est de savoir si c'est au moins à 10% efficace Donc si je peux tenir dans une pièce remplie de fumigène Sans pousser Ce sera déjà gagné pour moi Et je vais commencer par la découpe J'ai ma base Donc là ça là Ça c'est mon masque à gaz ça C'est quasi la VDF là Ok Là j'ai ma visière En fait ça me fait dire une chose Merci le cinéma De tout embellir De tout rendre beau et stylé Parce que moi j'en ai vu des films Post apocalyptique Où il y a du gaz dehors Et le héros il essaie de passer Mais il s'est fait un système D et tout machin Et c'est stylé ça rend bien Là c'est pas pareil là Ok Laisse moi une seconde J'ai les infos Le point d'extraction est à 1300 miles au clock On en reste C'est notre seule chance Tom Il faut qu'il y aille T'as pas le choix Mais sur le chemin il y a cette zone Saturé en gaz E18B Et ce truc là C'est la mort assurée T'as de quoi te protéger ? Merci le cinéma Merci de nous faire rêver Même si je trouve qu'il a quand même un petit flow Voilà il a quand même un petit flow Il manque juste le filtre Ça consiste en 7 éponges imbibées d'eau Et là Là j'ai la VDF J'y crois pas une seconde Ok Ok Bah j'en allume l'autre Ok Ça me fait pas toucher rien Attends tu sens rien là ? Non Est-ce que vraiment c'est unique là ? Ah non C'est de la merde En même temps c'est une bouteille de merde C'est un bidon d'eau vide avec une éponge dedans Bien sûr que j'ai de la merde Je sais pas quoi en penser là En fait tes chances de survie Elles sont plus limitées par le fait que ça Un des côtés vient te trancher la gorge par en dessous Ça te charge comme ça Ok il y a un petit flow post-apo Mais par contre c'est inutile Ah oui c'est stylé maintenant là Ah oui En fait ça marche un peu du coup Je suis rentré dedans sans la voir C'est pas la même C'est plus irritant Ça marche un petit peu Ok je pense en extrême survie En dernier recours Ok pourquoi pas Numéro 55 Transformer une enceinte en micro-espion Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le découvrir Mais une enceinte c'est aussi un micro Je peux enregistrer un album avec mon casque Comme ça La raison elle est très simple C'est que dans une enceinte Ou dans un casque audio Ou dans n'importe quel écouteur en fait Il y a un câble avec des données électriques Et ici ça se transforme en son du coup Mais il suffit d'inverser deux câbles Pour que ça fasse le chemin inverse Ça veut dire qu'on va parler là Dans la membrane Ça va vibrer et ça va envoyer l'information du son Le livre il nous explique Que c'est littéralement la meilleure méthode Pour pouvoir espionner des gens Qui va se douter que ça C'est en train d'enregistrer Euh Toute une conversation dans une pièce Bah vous maintenant et moi Parce qu'on est super smart Et qu'on a vu cette vidéo Et ouais mon pote Mais si t'as pas vu cette vidéo Et que tu vis dans les années 90 T'en sais rien Là j'ai un fil Que je vais brancher derrière Voilà le premier Le deuxième c'est bon Là vous m'entendez avec mon micro d'habitude Mais à partir de maintenant Vous m'entendez avec l'enceinte C'est le son de l'enceinte Oh eh oh 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 Là je parle directement très proche de l'enceinte Là je parle très proche de l'enceinte Juste en dessous Moi je trouve que c'est une dinguerie Je peux mettre ça sur Discord Là ça veut dire que tout le monde peut entendre C'est une folie je trouve Et chez moi j'en ai une ou deux de vieilles enceintes comme ça Donc en vrai je me dis Y'a des fois où j'ai pas eu de micro Pour pouvoir jouer J'avais la solution devant moi Ok Reina sur site Reina sur site Elle est en train de plante Ok c'est bon C'est bon Brim 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 au fond Oh putain Essayez chez vous Si vous avez n'importe quel casque Jack Et bah vous le branchez sur votre entrée micro C'est tout ce qu'il y a à faire Actuellement ce casque est devenu un micro Do you still call me on myself Et je peux parler à gauche Comme je peux parler à droite C'est la même chose Oh eh ça va là eh oh eh oh Ça va là Il y a des gens parmi vous Leur enceinte Frait un meilleur micro Que leur micro Numéro 29 Faire un gros caca Numéro 48 Et ça ça fait flipper S'introduire dans la chambre d'hôtel d'un inconnu Et c'est pas pour lui faire des bisous C'est pour le massacrer Parce qu'on est des agents secrets Pour ce défendre spécial Je suis malade Comme un chien Donc je vais essayer la technique Mais si j'y arrive pas ça dégage Sachez que ça là Ça aurait pu me sauver d'une situation extrêmement gênante Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé Mais d'abord je vous mets juste un petit teaser J'ai pas pris des clés Ouais Vous allez voir Vous avez peut-être déjà vu des vidéos de portes d'hôtel Où il y a un truc qui passe en dessous comme ça Et qui essaie de choper la poignée Ça c'est littéralement des gens qui essaient d'ouvrir votre porte Et c'est la même technique C'est parti je vais tester si moi Un novice Je peux ouvrir une porte d'hôtel En très peu de temps On va voir Là je viens de passer sous la porte Donc maintenant Tout ce qu'il me reste à faire Il va falloir que je relève mon espèce de petit grappin Ça c'est votre seul moyen de le diriger Donc c'est ultra galère en fait J'essaie d'atteindre la poignée Là t'es en l'air T'es pas à la poignée Pendant que j'essaie d'ouvrir cette porte Je vais vous expliquer le contexte de l'histoire dont je vous parle Bon je vais tout vous raconter en voix off Pendant que j'essaie d'ouvrir cette porte Dans l'équipe on porte tous des caleçons Et personne n'a jamais porté de slip Alors on a décidé de tester ensemble Et sur le chemin pour aller au tournage du coffre J'ai profité qu'on soit tous ensemble pour acheter des slips Une fois arrivé à l'hôtel la veille du tournage Deux minutes exactement on sort de notre chambre dans le couloir Et tous en slip Et voici ce qui s'est passé exactement deux minutes plus tard Sortez merde Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On a quel âge ? J'ai pas pris des clés 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 là J'ai pas pris des clés là Désolé 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 J'ai pas vu moi Non vas-y on s'enferme dehors c'est pour ça On est cassé vous J'ai entendu un bruit pas mal là Ouais ouais là t'es bien là Ah là c'est pas mal ça J'ai entendu tomber Le problème c'est que t'as aucune idée de où c'est J'suis où là ? J'ai l'impression que t'es en train de me jeter un sort Y'a une info importante à savoir Aux Etats-Unis les poignées portes elles sont comme ça Et cette technique là elle fonctionne parfaitement bien dessus Puisque ça peut se coincer dedans Mais en France les poignées portes elles sont droites Donc du coup quand on va tirer dessus bah ça glisse et ça tombe Ce qui fait que c'est beaucoup plus dur de le faire en France Ça reste possible mais c'est beaucoup plus dur de le faire Et en plus de ça en France y'a des petites barres généralement ici Qui empêchent de passer quoi que ce soit sous la porte Donc en gros en France on est plutôt bien sécure Mais bon il reste des fois des petits endroits comme ça On va essayer de simuler une poignée américaine C'est à dire avec le petit rebord qu'on retrouve dans les poignées américaines Et ça devrait être beaucoup plus simple Donc là logiquement si j'ai réussi à passer mon fil et à accrocher la poignée Là c'était bon j'ai plus qu'à tirer sur le fil Et la porte est ouverte c'est une folie hein Maintenant vous allez voir les poignées Regardez les poignées où vous allez et fermez les portes Gros c'est tellement simple Numéro 45 Voler la clé de quelqu'un sans lui voler vraiment Ouais c'est technique vous allez comprendre Belek à ça Vous avez déjà certainement dû voir ce genre de photos sur les réseaux Des gens qui viennent d'avoir un appartement Qui viennent d'être propriétaires peut-être Et qui montrent leur clé fièrement en disant Regardez c'est la clé de chez moi de mon cylindre C'est chez moi cette clé Et malgré les gens qui avertissent en disant Bah faut pas faire ça Parce que des gens peuvent copier vos clés Et bah les gens continuent de le faire Faut savoir une chose c'est que oui On peut 100% reproduire une clé qu'on voit sur une photo Mais vraiment sans problème Dans la première partie on apprend comment Prendre le relief de la clé Et pour ça il y a plusieurs techniques La première et étrangement une des plus simples La prendre en photo C'est comme ça que t'auras les infos les plus fiables sur une clé La deuxième c'est de poser son fion sur la clé C'est de manière à ce que ça fasse une marque Et j'espère t'essaies pas de refaire la clé d'un château fort hein La troisième c'est de profiter d'un moment où ta cible elle est partie aux toilettes ou je sais pas Pour prendre la clé et l'enfoncer dans un bout de savon Le problème c'est comme c'est dit dans le livre ça c'est pas précis du tout Mais quoi qu'il arrive la plus simple c'est de prendre en photo la clé Maintenant qu'on a la photo et avant de reproduire la clé il faut déjà comprendre comment fonctionne une serrure Les clés elles ont des creux et des piques et ça va permettre de pousser parfaitement les petits pins qui se trouvent dans les cylindres pour qu'ils soient tous alignés Ça c'est une serrure Leroy Merlin du Lachier 5 euros le bas de gamme voilà Ça c'est la serrure de mon studio je vous jure c'est vrai on l'a fait sauter Là j'ai pas de serrure sur mon studio Et ça c'est un cylindre d'entraînement voilà un peu plus simple Il y a pas mal de différence entre les trois déjà le prix la qualité des matériaux etc Mais surtout la grosse différence c'est la dureté de ça Les petits pins qu'on va justement vouloir pousser vers le bas Je vous le dis tout de suite on a tout essayé pour ces deux cylindres Un bon marché et celui de mon studio qui est pas trop mal impossible Donc ces deux là c'est mort Et je peux vous le montrer on a fait des dizaines d'essais et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines L'étape 1 c'est de choper la forme de la clé le mieux c'est avec une photo Une fois que c'est fait on passe à l'étape 2 Imprimer la photo en tentant d'avoir la bonne échelle L'étape 3 c'est de venir dessiner les contours de la clé sur de l'aluminium de canette Et c'est bon vous avez votre double de clé Du coup non Il y a un cas précis où ça peut fonctionner On en a fait avec du métal plus costaud que le métal de la canette On a tout fait on a fait même des photocopies Carrément la clé elle est en 4K Parce que déjà il faut que les creux et les pics soient exactement pareils Parce que si ça se décale un tout petit peu Le pin il vient se loger et il se coince ailleurs Et on peut pas ouvrir la porte Faut être déjà extrêmement précis Et avec une canette On a voulu reproduire cette clé là Et ce qu'il y a c'est qu'elle est un peu plus grossière en gros Voilà c'est une clé d'entraînement C'est pas une clé hyper compliquée donc ça va Donc avec des découpes un peu grossières ça peut passer On a essayé celle là et je vais vous le montrer tout de suite Elle est juste là Donc là c'est une clé faite avec une canette Qui reprend parfaitement la silhouette de l'autre clé Basée sur une photo puis un tracé Et normalement si je rentre cette clé Donc faut que j'y aille doucement ce que ça reste de la canette Ça va venir actionner tous les petits pins Ça va les mettre parfaitement à la taille Et avec un trombone ou une petite barre de fer Si je me cale dedans et que je tourne Ça ouvre Donc ça marche et je trouve ça assez fou en vrai Partir d'une photo et réussir à scam une clé Je trouve ça franchement assez dingue en vrai Mais le truc c'est que ça c'est justement fait pour s'entraîner Donc les petits pins ils sont pas très résistants Verdict ça reste quand même une énorme galère Mais pensez à ça comme si c'était un mot de passe Et protégez-le, ne le montrez pas sur les réseaux Ne le montrez nulle part, jamais Numéro 8 Faire son propre gilet pare-balles Bah oui, si vous savez pas quoi faire de vos livres Transformez-les en gilet pare-balles Et surtout utilisez des dictionnaires allemands Ich bin ingenieur Ich bin ingenieur Ich bin ingenieur Je peux vous dire là On dit que les produits fabriqués en Allemagne Généralement ils sont bien costauds, bien solides Là on va voir si ça va arrêter des balles de 9mm Ça on le verra plus tard Mais d'abord je vais le construire D'après le livre c'est très très simple Il nous faut du duct tape Donc du gaffeur quoi Des livres et Du carrelage C'est le petit élément en plus Une fois qu'on a tout ça Il faut déjà commencer par créer l'armure Die Röstung Dans l'exemple ils utilisent deux grandes encyclopédies Mais là on a la chance d'avoir des dictionnaires allemands Et croyez-moi Ça c'est résistant ça Ça résiste l'Allemagne Ça résiste euh... La première chose à faire C'est de gaffer ces dictionnaires allemands ensemble Pour en faire qu'un seul Alors là Es ist sich scherlernigbisch C'est sûr Maintenant on va passer dans l'autre sens Voila Sole wa mo sole des Putain merde c'est pas du tout la... Maintenant ce qu'il faut rajouter C'est ça Eh je crois que là c'est bien hein Je crois que là c'est très très bien là Ça va c'est quand t'es full plate ça En vrai Moi je pense pas qu'une balle traverse ça hein On va le tester avec une vraie arme Encadré par des professionnels bien sûr attention Quand même Chacun ses armes Moi je suis pour la paix Pour le paix même Je trouve personnellement Que ça a quand même un petit flot Si quelqu'un débarque sur un champ de bataille comme ça Et bah franchement En tout cas vous l'avez vu On est dans un stand de tir Alors attention c'est un stand de tir sportif C'est encadré évidemment C'est méga méga encadré Et ce qu'on va faire c'est qu'on va tester Ce gilet pare-balles de fortune avec Plusieurs calibres Evidemment ça va pas être moi la cible Ca me parait évident Et ça va pas être non plus une cible humanoïde On va simplement poser le gilet pare-balles Et tirer dessus directement Il est temps de voir la résistance de ce putain de gilet pare-balles fait maison mon pote Evidemment c'est pas moi qui vais tirer C'est Romain qui va tirer Romain qui est le big one Ce stand de tir sportif Et on commence avec le plus petit calibre Le 22 long riff Oh Ah ouais là c'est validé direct pour moi Et y'a pas de sortie L'entrée pas de sortie Merci Lédico T'imagines que ça, ça sauve la vie de quelqu'un du coup potentiellement à un moment donné On passe au deuxième calibre Un des calibres les plus courants Le 9mm Comment ça pète Là c'était un peu plus patate là Ouais Ah ouais 9mm c'est un peu plus patate 9mm c'est comme ça que les ex ex m'appellent Ouais Il est rentré Ouais il est rentré là je crois qu'il est ressorti Je crois qu'il est ressorti aussi Aïe 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 Il en a la sortie qui est juste là Bon l'agent il est dans la merde là Ça a résisté au 22 long riff Dès le 9mm c'est terminé Et ce qui est le plus courant dans la vie d'un agent secret Bien sûr on connait tous de toute façon la vie des anges secrets C'est du 9mm le plus courant ? Ouais c'est Et bah ce livre il dit de la merde On va passer au prochain calibre Là y'a une vraie différence de bruit par contre déjà entre le premier et le deuxième Prochain calibre Même si bon Là l'agent il est fou il est finito Il est mort dans le film là l'agent On passe au 38 spécial Fuck yeah bro Oh fuck yeah bro That's a nice shot Romain J'suis obligé de faire sortir mon petit côté Petit côté américain quand même Il est en repris ? Je crois que je connais la suite Attends laisse moi deviner Romain Non il est pas passé Comment ça il est pas passé à haut ? Y'a des calibres qui sont plus performants On passe au prochain calibre ? Le 357 magnum C'est ce que Rick utilise dans Walking Dead Et ouais mon pote Oh il déclenche de la drill celui là Je l'ai dans mon casque il était fort dans mon casque Et 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 c'est pas passé Pas passé à haut Prochain calibre toujours en arme de poing Le 45 ACP La douille elle est venue vers toi Oui Tu t'es fait douiller mon pote Là Ouais Ça rentre Et ça sort pas Incroyable Prochain calibre Là on est dans le très costaud Arme d'épaule cette fois Il y a une entrée déjà Il y a une sortie Ah ouais 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 Je pense pas qu'on pourra traverser les deux quand même Ça me parait costaud là On est sur le dernier Et là d'après Romain Ça peut traverser les deux potentiellement Il serait fou quand même On passe au dernier calibre Le plus puissant Le 7.62 Pas Rogue Eh C'est la لم Je crois qu'on a une arquitecture Aïe 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 Ça pète ça me déclenche des trucs Ça me déclenche des imots je sais pas pourquoi Là c'est costaud hein Ah ouais, à mon avis, ouais, vu la projection et tout, ah ouais, p'tain, vache, rentrer, ouais. Ouais, ça a littéralement traversé et explosé l'arrière du gilet pare-balles. En tout cas, voilà tous les calibres qui n'ont pas réussi à traverser le gilet. Donc, en vrai, ça peut sauver la vie. Merci pour le test, Romain. Ah non, mais c'est fini, là. Y'en a plus. J'espère que vous avez kiffé. Et n'oubliez pas de mettre un petit like en dessous. Oula, juste avant, un grand merci à Ultra Premium Direct pour la confiance. Oubliez pas mon code JOYKA pour votre commande. Mais de toute façon, les infos, elles sont dans la description, comme d'habitude. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis comme d'habitude, tous les chats.